Je m'appelle Alexandre Dibolt, je suis ici le deuxième conseiller en charge de la politique intérieure et de la presse. Ici c'est mon bureau, c'est chez moi. Comme vous le voyez, c'est pas très grand, mais en même temps il y a tout ce qu'il faut. Mon ordinateur, mon fils qui surveille si je travaille. La vue, pas extraordinaire, mais pas désagréable. Voilà, quelques palmiers et du ciel bleu. J'ai fait Sciences Po, ensuite j'ai fait l'ENA et j'ai toujours fait de l'arabe pendant mon cursus. Je suis rentré au ministère en 2009, mais depuis 2009 j'ai travaillé sur le commerce international, maintenant sur le Maroc. Et puis dans quelques mois je serai affecté à notre représentation parlementaire auprès des Nations Unies. Je trouve ça assez stimulant et une chance de pouvoir tous les 3-4 ans changer totalement de sujet, de fonction. Pas de métier parce qu'il y a toujours un peu un substrat qui reste un peu le même, mais on peut vraiment changer de sujet tous les 3 ans. Et je pense que ça, dans une carrière professionnelle, c'est vraiment une richesse. Je ne sais pas si on a des vies hors du commun, ça serait un peu prétentieux de dire ça. Mais en tout cas, moi ce que j'ai fait depuis 3 ans, je trouve que ça n'a pas le petit temps. Et j'ai tout sauf l'impression d'avoir perdu mon temps, au contraire, j'ai l'impression d'avoir fait des choses que je n'aurais pas pu faire autrement. C'est un moment qui restera quand je repenserai à ce séjour au Maroc. C'est quand je suis allé faire la com du lancement de la page Facebook de l'Ambassade sur une radio qui s'appelle Litradio, qui est très écoutée par les jeunes. Et donc je suis passé dans le morning de cette radio avec un animateur très sympa, qui me débeaucoup de blagues. Et c'est vrai que c'est là où on a l'impression de faire quelque chose d'utile, parce qu'on parle de ce que fait la France au grand public, à des jeunes, à des gens qu'on ne touche pas par d'autres canaux de communication. Donc c'était un bon moment, c'était sympa. C'était en direct, donc c'était un bon souvenir. Comment ça se passe ? Alexandre Dibault, porte-parole de l'Ambassade de France au Maroc. C'est bon ? Salut Momo, ça va ? C'est bon 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 ?